aujourd'hui je vais vous parler de trois trucs qui peuvent vous empêcher d'avancer et c'est un peu dommage parce que quand on se lance et qu'on s'arrête sur ces trois points là on n'avance pas du tout donc c'est un petit peu compliqué on va pas perdre de temps ces trois trucs là le premier je pense que c'est celui qui est le plus commun à tout le monde parce que quand on se lance forcément on n'a rien sauf si on a un job à côté mais on va être vachement pressé de gagner tout de suite et si on est trop pressé de gagner sa vie en lançant son entreprise on va faire beaucoup d'erreurs c'est pas vraiment génial de jouer à ça parce que vous allez faire des trucs et vous allez voir que ça marche pas tout de suite donc vous allez essayer un autre truc et piano des pianos et pianos et au final vous allez faire dix trucs différents dix fois trop de trucs plutôt que de vous concentrer sur une seule chose donc garder en tête que quand vous lancez une entreprise est pressé ça va pas être un atout votre atout ça va être de persévérer d'être régulier et de vous focaliser sur le fait que ça va prendre du temps ça va marcher forcément s'il ya aucune raison pour que ça marche pas en fait il ya des principes à respecter si vous les respectez que vous tenez dans le temps ben ça fonctionne forcément à part fort à part vraiment aussi vous n'avez pas le profil si vous faites vraiment tout et n'importe quoi même sur le long terme ça va marcher la deuxième erreur et là moi je m'en suis rendu compte un gel et fait aussi au début c'est de ne pas rencontrer ses premiers clients c'est un peu dommage j'ai pas commencé par j'ai pas commencé par la prestation donc j'ai très peu clients au départ c'était beaucoup de vente de guide numérique des méthodes etc le problème c'est que quand on croise pas les gens on peut chercher on peut trouver des idées sur internet sur ce qui les motive à acheter quelque chose mais on les comprend pas vraiment réellement on ne voit pas par nous même donc ne pas rencontrer ses clients c'est une grosse faute et si vous faites du coaching de la prestation prenez le temps d'aller rencontrer vos clients même si par la suite vous faites de la visio des trucs comme ça par même de la visio on peut voir assez clairement l'attente des gens mais le fait de les rencontrer les croiser d'aller au resto avec eux de faire des séminaires avec eux vous allez voir vraiment comment il se comporte et ça va vous donner tout un tas d'idées tout un tas de d'objections sur lesquelles vous pouvez travailler qui vont vous permettre par la suite de vendre encore plus facilement là c'est pareil c'est ça rejoint un petit peu cette première erreur d'être trop pressé cette fois ci ben prenez le temps prenez le temps de rencontrer vos premiers clients prenez le temps de croiser votre avatar votre cible et même même si au départ vous devez faire la prestation gratuitement ou coacher gratuitement c'est un gros plus parce que vous allez forcément avoir des gens qui seront intéressés par ce côté gratuit vous n'allez rien gagner en termes de finances d'argent ça c'est clair mais en revanche en termes de connaissances sur votre client sur votre métier sur ce que vous faites sur votre process ça vaut beaucoup plus que ce que vous pourriez gagner sur une session de coaching à 50 balles 200 balles peu importe mais tout ce que vous allez apprendre là c'est quelque chose qui vaut de l'or donc même si vous devez vous asseoir sur une séance de coaching n'hésitez pas c'est pas c'est pas forcément un problème moi j'avais une méthode par rapport à ça justement où je proposais un moment donné des coachings gratuits et les gens me payaient s'ils voulaient l'avantage c'est que j'avais beaucoup de demandes en gratuit et finalement au bout d'une heure deux heures de coaching les gens étaient un peu gênés de ce que je leur avais apporté de ce que je leur donnais comme process à mettre en place et voulu me payer forcément donc c'était assez rigolo j'avais toute une méthode là dessus qui était plutôt efficace je pourrais vous la donner si ça vous intéresse mais c'est pas le sujet de la vidéo et j'en viens donc à la troisième la troisième erreur et ça on le fait beaucoup et peut-être encore plus aujourd'hui parce que moi j'ai commencé à 20 ans il y avait personne sur le web donc on restait très simple en fait on restait très simple aujourd'hui il ya des gamins qui se lancent sur youtube à 12 13 ans qui font des cartons on sait pas comment ils font mais quand on se lance on se dit bah il ya déjà toute cette génération là qui est derrière moi qui est devant moi il ya plein de trucs qui sont faits sur le web les réseaux sociaux etc etc et donc on a l'impression que c'est super immense et dans on a tendance à aller chercher la difficulté dans ce qu'on va créer on va complexifier en se disant ben voilà si moi j'arrive à faire un truc un level au dessus je vais me démarquer facilement c'est complètement faux alors faux forcément si vraiment vous avez une idée de génie ça va vous démarquer tout de suite mais le fait de complexifier ça va prendre votre votre job taf beaucoup plus compliqué et au lieu de bosser on va dire une entreprise classique si vous êtes salarié vous bossez 8 heures par jour si vous lancez votre boîte vous avez déjà au début surtout vous avez aussi bossé beaucoup plus ça les gens n'ont pas vraiment confiant conscience tout ce qui se dit c'est je lance ma boîte je vais avoir une certaine liberté au début c'est totalement faux c'est totalement faux parce que vous avez plein de trucs à gérer donc quand vous allez essayer de vendre votre produit restez simple ne cherchez pas à complexifier pour vous démarquer ça sert à rien du tout en revanche si vous restez simple que vous faites rapidement des clients et un peu d'argent là ok là vous allez pouvoir vous asseoir sur votre position et vous dire ok maintenant je sais ça 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 est ce que je peux pas complexifier passer un niveau au dessus et là dans ce cas là ok ça vaut le coup d'aller chercher un petit peu plus complexe mais au départ restez sur des bases c'est ce qu'il ya de vraiment plus simple à faire je vais vous proposer une seconde vidéo le lien dans la description parce que c'est réservé à mes abonnés pour le moment je vais vous expliquer un peu comment enfin ma vision moi du simple en fait parce que je alors je vais pas dire que je suis totalement mais je kiffe le minimalisme j'essaye de trier un petit peu régulièrement tout ce qui m'encombre et c'est pareil pour mon business pour mes process pour pour l'ancien entreprise il ya des trucs vraiment qui qui peuvent vous perdre complètement alors qu'une entreprise est très simple donc il faut pas faut pas se prendre la tête il faut pas se dire bah ok moi je me lance mais si les autres se lancent pas c'est que c'est compliqué je dois faire quelque chose de compliqué c'est pas de tout ça c'est très simple et on voit ça dans la deuxième vidéo inscrivez vous à ma newsletter et vous serez redirigé tout de suite je vous dis à tout de suite